Il y avait un jour, on avait un coq qui s'appelait Marcel à Terburen en Belgique. Le roi de Terburen était vraiment très chouette, très indépendant, très libre, parce qu'il était dans les jardins des autres. Un jour, il y avait la grippe des oiseaux. On a reçu un avis par la police en disant écoutez vous avez 24 heures, soit vous l'enfermez, soit vous le tuez. Donc on était devant un dilemme, on a réfléchi, on disait on ne veut pas l'enfermer, mais bon puisqu'il faut trouver une solution, on va essayer de l'endormir comme ça on pourra l'attraper facilement. On avait trouvé une solution, on devait prendre du maïs et le mettre dans de l'alcool. Comme d'habitude, Marcel venait tous les matins, il a mangé le maïs. Nous on regardait derrière la fenêtre, on était vraiment anxieux parce qu'on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Puis il s'arrêtait, fait la balustrade, on boit, et oups, boum, il tombait. Nous on courait, on courait, on regardait, au moment où on veut l'attraper, il s'envoie. Pas moyen, ok. On attend, on avait 24 heures, rien à faire. Le matin après, même histoire, au réveil, au clou de coup, il était de nouveau là. Il n'était pas mort, il n'était pas endormi, rien du tout. Donc en parlant avec des autres gens, ils nous ont dit, prenez un somnifère. Donc on a coupé le semestre en petits morceaux, en le mélangeant avec du maïs. Et donc Marcel revenait le matin, il a remangé, et de nouveau, il s'envolait. On disait, bon, peut-être il va mourir quelque part, peut-être il est ailleurs. On va dormir, le matin après, dans notre lit. Qui est-ce qu'on entend ? Marcel, coucoulourcou ! Et voilà, l'histoire continue. Et on a essayé deux pilules, trois pilules, fini par quatre pilules. Et à chaque fois, la même histoire. Marcel revenait, mangeait, voulait vivre et n'était jamais mort. Et puis finalement, la griffe des oiseaux s'arrête. Et on a dit, bon, maintenant, franchement, il a voulu vivre. Ben, on va le, on va lui donner une compensation. On va lui aller acheter trois femelles, trois chicks qu'on a appelées Mariette, Maril et Maria. et Mariette, qui tout de suite sont devenues ses femmes préférées. Ce qui devait suivre est suivi, des oeufs et des bébés. Et donc, le fils qui est né, qui s'appelait Max, qui était énorme, était grand, noir, deux fois plus grand que Marcel. Ça devenait une concurrence avec les femmes. Et il voulait vraiment avoir les femmes de Marcel. Et Marcel, toujours, il dormait dans le même arbre. Il observait son arbre. Et un jour, Marcel en a eu marre. Et il s'envolait vers le bas. Et oups, il attaquait Max. Et donc, ça commence à être la bataille, une grande bataille. Marcel a perdu son oeil. Max était le plus fort. Il a pris le territoire de Marcel et Marcel a dû partir. Il a été banni à d'autres lieux. Il était triste. En fait, il était vraiment triste. Après, donc, Marcel, pendant quelques semaines, on ne l'a plus vu. Et Max, c'était son territoire. Et puis, il se baladait avec les fifis de Marcel. Quelques jours passés, au loin, à l'eau à l'eau à l'eau. Et on s'est dit, hé, c'est Marcel. Marcel, il vit toujours. Et les jours où on suivit, suivi, suivi, il était toujours là. Il regardait au loin. Il n'osait plus s'approcher. Et il avait peur de son propre fils, en fait. Et puis, un jour, Marcel, il a voulu prendre revanche. Et il est revenu. Marcel en a eu marre. Il voulait protéger ses femmes. Et là, il y a eu une très, très grande bataille. Et là, il a tué son propre fils. Et maintenant, il est le roi de nouveau de Tervuren, toujours vivant. Il n'y a plus que Mariette qui vit. La seule femme. La mère de son fils. Et tous les matins, pareil, Marcel était là 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est un peu, POLICE. C'est drie temps, il est ne l'auticale. Sous-titrage ST' 501